Vous êtes sur RTL. RTL, il est 10h. C'est le Flash. Bonjour Olivier Bois. Bonjour Stéphane. A la une ce matin, ce témoignage que vous avez entendu en exclusivité sur RTL. Atoumani Walid, 25 ans, qui a été l'un des héros hier du quartier de la Ville-Neuve à Grenoble. Deux enfants étaient en effet bloqués dans leur appartement du troisième étage, prisonniers d'un violent incendie. Ils ont sauté par la fenêtre. Les habitants ont tendu les bras pour amortir la chute. La vidéo est tout à fait saisissante. Vous la retrouvez sur le site RTL.fr. Grâce aux habitants, les enfants sont sains et saufs. A Mulhouse, la SPA dénonce un scandale impuni. Ils ont récupéré la semaine dernière 99 chiots dans un état, selon eux, lamentable. Les petits chiens étaient entassés dans une camionnette slovaque destinée à être vendue en France. Au moins un animal était mort à l'intérieur. Personne n'a pu porter plainte parce que ce n'est pas un trafic illégal. C'est ce qui scandalise la SPA qui a même été obligée de rendre les animaux aux chauffeurs. Les Français sont de plus en plus économes au mois de juin. Les livrets A étaient pleins à craquer. Les dépôts ont été multipliés par 6 par rapport à l'an dernier. L'État n'a pas vocation à payer les masques pour tout le monde. Mis au point d'Emmanuel Macron hier soir, il précise que les plus démunis seront aidés avec la décision de rendre le masque obligatoire dans les endroits publics clos. Cela représente un gros budget pour beaucoup de ménages puisque dans la plupart des pharmacies, on est encore autour des 90 centimes d'euros par masque. Face à la réaccélération pour le moment sous contrôle de l'épidémie, la SNCF a décidé de renforcer la prévention. Désormais, les passagers qui le souhaitent peuvent prendre leur température grâce à des caméras thermiques qui sont installées pour tout l'été. Et puis pour ceux qui vont prendre l'avion, vous savez que le masque là-bas est aussi obligatoire, mais c'est le masque chirurgical au minimum. Les masques en tissu ne suffisent pas, la décision a été précisée par décret et que quand vous êtes dans l'avion, on vous demande normalement de changer de masque toutes les 4 heures et systématiquement après les repas. Depuis des semaines, les États-Unis font face, eux pour le coup, à une flambée incontrôlable de l'épidémie de coronavirus. 60 000 nouveaux cas en moyenne par jour depuis plus d'une semaine. Mais pour la première fois hier, le président Trump a reconnu que cela prenait des proportions inquiétantes. C'est l'adjectif qu'il a employé. Il encourage même désormais, et là encore c'est nouveau, à porter le masque. Un changement de cap soudain qui s'explique par les sondages catastrophiques sur sa gestion de la crise sanitaire. Avant la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne, le PSG confirme sa bonne forme. Hier soir, en match de préparation, les Parisiens l'ont remporté 4-0 face au Celtic Glasgow. Mbappé qui a marqué à la première minute a par ailleurs confirmé qu'il est resté au club la saison prochaine. Faites la pluie et le beau temps avec les volets roulants Vélux. Il vous protège efficacement en cas d'orage ou de forte chaleur. Volets roulants Vélux, vous êtes bien chez vous. Fabriqué en France, plus d'infos sur Vélux.fr. La météo, attention aux orages cet après-midi qui pourraient être parfois violents dans les Pyrénées, dans le massif central, dans la vallée du Rhône et jusque dans les Alpes avec parfois de la grêle et des vents forts. La Méditerranée sera préservée. Pour le reste, au nord, une diagonale entre Bordeaux et Besançon. Le temps sera beau et sec. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Anguin. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 8, le 3, le 7, le 10, le 12, le 9 et l'As. Sa dernière minute, c'est le 3. Et la course sera à suivre sur 6play.fr. Il est 10h03 sur RTL. On vous retrouve Stéphane et Bérénis pour le grand quiz de l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada